bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec la même tête que dans une des vidéos précédentes vous le voyez voilà c'est le dernier jour avant la reprise et je j'ai décidé de ne pas faire d'efforts de maquillage de présentation notamment parce que comme je vais devoir me maquiller tous les jours je me suis dit accorde toi un dernier jour sans maquillage on dira coucou à ce charmant petit bouton que qui est absolument horrible parce que je n'ai pas pu m'empêcher de le tripoter bien évidemment sinon on est d'accord c'est pas marrant voilà je vais donc vous parler de ceci qui va être mon bejo pour le travail ce sera mon seul et unique bejo j'ai de toute façon depuis que j'ai repris le boulot plus ou moins délaissé celui là quand je voudrais le reprendre je pourrais parfaitement reprendre ça posera pas de problème mais pour tout voilà je vais vous expliquer donc je suis partie sur ce format là que j'ai trouvé dans mon bureau valet c'est la marque auberture je crois que je l'ai payé dans les 9 euros je crois il a un seul petit marque page comme ça mais moi ça ne me dérange pas j'ai rajouté ce porte crayon que j'ai acheté moins d'un euro sur aliexpress voilà j'espère qu'il va tenir rose poudré pourquoi parce que j'ai pas trouvé noir et que c'était la couleur la plus neutre et que finalement elle passe un peu elle passera un peu partout je pense voilà couverture souple c'est pas idéal sachant que je vais le transporter pas mal entre le boulot et la maison mais ça me permet aussi de pouvoir le transporter plus facilement il est plus léger donc souple il sera plus facile à transporter dans dans le dans mon sac voilà j'espère qu'il ne s'abîmer pas trop vite mais je je pense pas parce qu'il a l'air quand même de bonne de bonne qualité donc on verra pourquoi je prends pas d'agenda classique pour le boulot ce qui serait plus simple ce qui m'éviterait de me casser la tête à faire mes pages bah tout simplement parce que je m'y retrouve pas quand je regarde des agendas dans le commerce je trouve pas de présentation qui me conviennent alors même que j'ai une présentation très très simple mais je sais pas ça me botte pas ça me tente pas ça me fait pas envie du coup je préfère rester sur mon système de bolette journal donc j'ai il a un index il se présente donc comme ça il a un index que je n'ai pas encore rempli mais que je remplirai par contre il a une seule page d'index voilà donc là j'ai laissé une page blanche sur laquelle je vais coller ceci qui est donc la liste des contacts des clients du cabinet que je vais coller pour avoir toujours avec moi voilà là j'ai mis des petits post-it pour vous cacher mais j'ai mis les informations du cabinet ça va être tout ce qui est le code des mots de passe de l'adresse mail les mots de passe pour l'infografe les mots de passe pour le net entreprise pour tout ça tous ceux qui sont comptables comprendront de quoi je parle voilà donc ce sont les mots de passe et les autres informations du cabinet c'est caché ensuite j'ai fait tout simplement un petit setup comme ça pour aller jusqu'en décembre pour noter les grandes informations à l'avance quand même moins ne seront pas préparés j'ai donc mis juste un petit récap du mois là vous voyez qu'il ya déjà des petites choses je les ai pas masqué parce que c'est les vacances voilà donc je vous disais intervention de l'enfant oblige j'ai laissé parce que ce sont les périodes de vacances scolaires donc elles sont suffisent d'aller sur internet pour les trouver en fait donc voilà donc je me suis noté pour l'instant juste les vacances scolaires ça a de l'importance pour moi de savoir quand sont les vacances parce que avec mon petit je travaille différemment au cabinet quand j'adapte en fait mes horaires suivant mon fils donc j'ai besoin de connaître les périodes de vacances pas notamment pour pouvoir dire à ma collègue et cubain tel jour je travaillerai que l'après midi que tel jour je serai là toute la journée que tel jour j'ai donc besoin de connaître les périodes de vacances j'ai également noté là je me suis fait note pour 2020 donc là comme ça je peux noter tout plein de petites choses en rapport avec l'année désolé c'est chaotique mais il est sur excité cet après midi c'est pénible donc je vous disais je me suis déjà noté pour 2020 pareil les périodes des vacances scolaires pour les connaître bien à l'avance je vais enlever mon petit stylo ensuite je me suis fait une présentation du mois comme ça septembre où je me laisse beaucoup de place pour si j'ai des choses à noter des notes à prendre dans le mois je pourrais les noter là pareil trouver sur aliexpress ces petits ces petites choses tout simplement vous notez le mois en haut vous mettez vos jours et comme ça vous avez le mois et ça vous sert de petit onglet voyez que j'ai déjà fait jusque début novembre donc voilà j'ai fait ça comme ça ça me laisse une page de notes pour le mois c'est plutôt sympa je pense que je l'utiliserai parce qu'on a toujours deux trois petits trucs comme ça à noter ensuite mes pages du mois se présentent de façon très très simple comme ceci c'est à dire qu'en haut je note le jour de la semaine ici une page note information pour des choses courantes de la semaine ensuite lundi mardi mercredi jeudi vendredi je ne fais pas le week-end puisque en temps normal je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir le week-end dans un beau jeu de boulot j'aurais pu pour pouvoir mettre des informations de la maison mais voilà j'ai pas trouvé d'utilité donc là je ne l'ai pas fait vous voyez que j'ai marqué là juste une petite phrase pour noter les jours de repos de mon chéri que je note en bleu donc en vert ce sont les informations concernant loulou et en bleu les informations concernant mon chéri c'est pareil là c'est important la dernière semaine d'août que je sache comment mon chéri est de repos parce que le petit temps encore en vacances est la semaine prochaine mais moi reprenant le boulot il faut que je cadre mes heures de boulot suivant le temps de repos de mon homme parce que c'est lui du coup qui va gérer bébé quand moi je ne serai pas là pareil la semaine de la rentrée je me suis noté la rentrée scolaire de mon loulou et l'heure à laquelle il reprend donc toutes mes semaines se présentent comme ça vous voyez par exemple que la semaine du vin je me mets un petit en rouge attention tva pour dire c'est la semaine j'ai des rendez vous dans la semaine pour mon fils donc ils sont notés en vert et voilà on suit donc la semaine comme ça et donc dans la dernière semaine du mois voyez que là j'ai mon fameux onglet où j'ai d'ailleurs noté en rose les périodes de vacances scolaires et là la date des vacances là où il ya des post-it vous avez les tva c'est à dire que j'ai repris toute la liste des clients pour lesquels je dois faire des déclarations de tva ce mois là parce que comme j'en ai des mensuels des trimestriels ben quand les trimestriels c'est pas le mois où il faut les faire ils sont pas dans la liste et quand il faut les faire ils sont dans la liste voilà donc je me fais à la fin et comme ça je coche bien évidemment que dans mon logiciel de compta je peux retrouver cette information là mais j'aime bien l'avoir en version papier aussi parce que ben notamment quand je discute avec ma collègue ça me permet pas j'ouvre j'ai l'info et on est tranquille j'ai mis un petit à facturer pour si je fais des choses en plus du type des impressions de cabis des mises en sommeil ce genre de choses que je puisse les noter qu'il faut le refacturer aux clients ce sont les choses qui n'entrent pas dans la mission courante que le client me demande de faire qu'il faut lui refacturer donc je le note comme ça je peux dire à la personne qui fait les factures que j'ai fait ces tâches là pour le client et que donc il faut le refacturer tout simplement ensuite donc mon mois bas sur présent vous le voyez tout à fait de la même façon et voilà vous voyez là par exemple un exemple j'ai marqué vacances en thomas c'est à dire que ce jour là le vendredi 18 octobre c'est le début de la période des vacances scolaires ça me permettra de pouvoir organiser les deux semaines d'après ben convenablement et donc le mois d'après bim on recommence télia à facturer en face du petit mois de novembre là j'ai fait deux mois d'avance parce que j'aime bien avoir un peu d'avance dans mon bejo de boulot et donc je pense que ça va se bouclier comme ça si jamais j'ai besoin de plus de notes de machin comme ça je ferai un carnet à double entrée et je commencerai de l'autre côté le bullet journal m'a toujours convenu j'en avais déjà utilisé un précédemment pour le boulot et ça fonctionnait très très bien parce que je peux notamment tout noter dire que là ça ne me dérange pas même si j'ai mis je me suis laissé une page de notes pour septembre octobre mais si j'ai une information particulière indécent au client je prends tout simplement mon carnet à l'envers je mets la date quelque chose comme ça et voilà donc il a un élastique pour tenir fermé dans le sac un petit porte stylo que j'ai rajouté et ça me va vous le voyez c'est le plus simple de la terre je note donc dedans le planning de mon chéri et le planning juste son jour de congé voilà exactement pour savoir et éventuellement je noterai peut-être l'heure à laquelle il termine parce que éventuellement ça peut décaler d'une heure ou deux le l'heure à laquelle j'arrive au cabinet donc il faudra que je vois tout ça le moment venu mais voilà donc en bleu pour le chéri j'écris en noir dedans tout le temps vous voyez que j'ai pas mis les puces et tout ça parce que j'utilise toujours les mêmes un carré pour une tâche principale à faire un petit rond quand c'est une sous tâche par exemple pour la tva faire la tva donc je mets un truc avec le nom un carré avec le nom du client un rond avec saisie un rond avec vérif un rond avec tva et quand tout est fait le carré coché sinon ça me fait comme ça des petites étapes moi je fonctionne comme ça quand c'est des rendez vous je fais un petit point de la couleur donc soit bleu pour mon chéri soit vert pour mon fils soit si c'est pour moi j'utilise aussi du bleu voilà et donc je fais un petit rond avec juste ce que c'est le rendez vous l'heure à laquelle il est comme ça je sais c'est important de le noter parce que du coup bah c'est si c'est un rendez vous qui est à 10 heures du matin vous vous doutez bien que ça coupe la journée de boulot donc c'est important que je sois au courant et qu'il soit noté voilà globalement c'est ça vous voyez que je mets pas ce que je faisais dans mon peut-être journal de maison les courses le machin peut-être que je me noterai les jours où je vais faire mes courses mais pour l'instant comme mon chéri a également changé de boulot on va devoir roder notre organisation donc là par exemple je reprends donc j'ai fait mes courses en fait cet après midi pour être tranquille pour la semaine je pense qu'à terme je ferai mes courses pendant mon heure de déjeuner un jour de semaine où loulou sera la cantine c'est ce qui sera le plus simple pour moi c'est à dire que je sors du boulot je file aux courses je fais mes courses je rentre je range mes courses et soit j'ai quelque chose de près soit j'ai pris vite fait un sandwich aux courses et comme ça je mange je repars et mes courses sont faites et j'ai pas à traîner dans les magasins le soir parce qu'il y a notamment moins de monde entre midi et deux que le soir et donc je mettrai moins des cas parce que faire les courses c'est pas agréable voilà donc je compte trimballer ce truc là tout le temps avec moi pour pouvoir noter éventuellement voilà les rendez vous comment je m'organise si c'est un jour où je travaille de la maison si c'est un jour où je travaille de la maison le matin au cabine à l'après midi ou l'inverse voilà comme ça ce sera ma bible et je note également tout ce que demandent les clients le suivi si j'ai des mails à relancer un appel à passer je note tout là dedans c'est la première fois que je teste un bejo de boulot si petit quand j'ai repris j'avais commencé dans mon dans mon planner en fait j'avais fait un bejo planner avec la même présentation de page du coup comme il y avait les anneaux la place était plus petite mais j'ai quand même jamais manqué de place jusque là donc je pense que là ça peut le faire je me suis également équipé en complément je me suis équipé de ça pourquoi on va pas se le cacher un peu parce que je suis tombé par hasard dessus à action et que je me suis dit bon c'est trop cool et donc du coup je l'ai acheté en deux fois j'ai hésité je suis passée à l'action tout à l'heure et j'ai hésité à en prendre un troisième je dois vous l'avouer pour avoir du stock parce que je suis sûr que ces trucs là on va pas les retrouver je pense que dans la semaine à midi il faudra que je passe vite fait à action voir s'ils en ont encore et on reprendra mais voilà déjà j'en ai pris deux un que j'ai déjà commencé à utiliser qui est dans mon sac qu'il faudra que je laisse au bureau et un que je vais laisser à la maison c'est ceci un petit carnet ça ressemble à un cahier mais ça n'est pas un vous allez voir organisé avec un élastique pour le tenir fermé et en fait quand vous ouvrez j'avais déjà rangé mes trucs de bejo dedans quand vous ouvrez vous avez ceci c'est à dire un grand bloc notes où il ya pas mal de feuilles lignées pour pouvoir vous noter des listes des choses notamment si je j'ai une réunion sur un client quelque chose je peux plus excuser moi re intervention de l'enfant je vous disais donc si jamais eu en réunion quoi j'ai parce qu'on a des fois des rendez vous avec un client je peux prendre des notes ça fait quand même quelque chose de propre c'est pas trop j'ai pris ce design là parce que il est joli et qui fait pas trop non plus tape à l'oeil je trouve il fait pas très sobre l'idéal ça aurait été d'en avoir un tout noir ou un de couleurs unis mais c'était le design le moins tape à l'oeil que j'ai trouvé et ça fera ça fera propre donc voilà ici vous avez des petites tout doux moi j'aime beaucoup les tout doux ça ça peut notamment me servir si je suis au bureau et que je me dis j'ai plus de l'essive à la maison excusez moi je vous disais donc parce que l'enfant est re intervenu ça devient chiant je l'avoue donc je peux noter lessive ici comme ça je pense pas toute la journée il me faut de la lessive il me faut de la lessive il me faut de remettre sur la liste et on sera tranquille des petits post-it parce qu'on a toujours des petites notes voilà des petits trucs qui pourront servir de notre page soit dans les dossiers des clients soit dans le bejo pour se marquer une page importante voilà ils sont de couleur bleu clair ça me pose aucun problème dans les dossiers clients que ce soit orange fluo ou bleu clair en toute honnêteté on s'en fiche un peu voilà et je trouve donc le format je vous disais facile à transporter voilà j'ai bien aimé j'en ai un pour le bureau un pour la maison ça je pense que j'utiliserai voilà donc ce sera les deux outils d'organisation le bejo plus ceci pour les petites listes les petites choses à noter les petits voilà donc je suis très contente pour la partie bloc notes effectivement j'ai des feuilles volantes au cabinet à volonté des les blocs vous savez pour les révisions ceux qui sont comptables comprendront de quel bloc je parle mais moi écrire sur un bloc de révision quand c'est pas pour des trucs comptables d'écriture machin je trouve ça me perturbe un peu c'est débile on est d'accord mais voilà il ya des fois je préfère pouvoir faire parce qu'ils sont ils ont des traits en fait et des et des colonnes certains et ça me voilà je n'aime pas je n'aime pas ça je préfère des trucs lignés tout simple je suis psycho rigide de l'organisation chaque carnet à son truc un bloc de révision c'est fait pour faire les révisions pas pour prendre des notes et c'est tout voilà on en est là donc pour l'organisation je suis désolée pour le côté chaotique et coupé de la vidéo de mon gamin est dans les parages et il n'arrête pas de venir m'embêter voilà dites-moi vous au boulot si vous êtes soit comme moi comptable dans un cabinet soit que vous travaillez dans les bureaux comme secrétaire ou que sais-je ce que vous utilisez comme organisation si vous trouvez ce genre de aïe je me suis assommée si vous trouvez ce genre de bloc intéressant ou si pour vous une feuille blanche ça fait parfaitement l'affaire et vous ne vous cassez pas la tête avec ça voilà n'hésitez pas à me dire en plus il est trop mignon avouons-le quand même voilà donc dites-moi si vous aussi ce genre de mignonnerie vous tombez dans le panneau et vous achetez ou si vous prenez je sais pas un simple cahier un simple n'importe quoi dites-moi comment vous vous organisez voilà en gros c'est ça moi je vais essayer de tourner avec ça et le bullet journal et normalement je pense qu'on devrait être au top voilà le plus dur dans mon organisation c'est que je vais devoir jongler enfin le plus dur quand je sais que je vais travailler de la maison le lendemain il faut que je sois sûre d'avoir pris tout ce qu'il me faut pour pouvoir le faire et quand je sais que je vais être au bureau le lendemain toute une journée il faut aussi que je n'oublie pas à la maison des trucs qui pourront me servir donc voilà j'essaie d'en avoir le moins possible à trimballer à droite à gauche c'est pour ça que j'ai notamment l'organiseur je l'ai en deux comme ça j'en laisse un au bureau un que j'ai à la maison et oui je me suis déjà posé la question de mais si je prends des notes dans celui du bureau que je le laisse au bureau et que finalement j'ai besoin bah dans ce cas j'appelle ma collègue je lui dis écoute j'ai laissé une note je ne me souviens plus exactement ce que c'est j'en ai besoin j'ai besoin du chiffre que j'ai marqué dans la note et ma collègue peut m'envoyer la photo de ma note et voilà il n'y a pas de soucis là-dessus on communique de toute façon quand je travaille de la maison il ne se passe quand même pas une journée sans que j'appelle ma collègue même si je travaille en demi-journée à la maison que je l'ai vue le matin et que je travaille de la maison l'après-midi il y a toujours un moment dans l'après-midi où je l'appelle en lui disant t'as vu il y a ce mail là voilà on communique beaucoup donc je n'ai pas de panique à me faire non parce que j'étais déjà en train de me dire que ça aussi j'allais le trimballer à droite à gauche de la maison dans de n'avoir qu'un seul et de le trimballer donc non finalement je préfère en avoir deux un qui reste au bureau un qui reste à la maison et si j'ai besoin de la note soit j'enlève du machin je la mets dans le dossier du client que je ramène avec moi soit de toute façon elle n'est pas perdue elle est au bureau et j'attends le lendemain pour la récupérer ou si c'est vraiment urgent je demande à ma collègue de... voilà c'est compliqué voilà c'est dans ma tête que c'est compliqué parce que dans la réalité c'est pas du tout aussi compliqué que ça et je pense que de toute façon j'ai fait le bon choix d'organisation parce que je me connais et que je sais ce qui fonctionne avec moi voilà de toute façon je vous ferai probablement une update de si ce truc fonctionne et de comment ça va et puis globalement je vais quand même passer plus de temps au bureau que à la maison sauf pendant les périodes des vacances scolaires donc normalement ça devrait bien se passer je n'ai pas à paniquer voilà comme encore une fois ça cogique plus là-haut que ce que ça devrait je pense voilà sur ce je vais vous laisser j'espère que cette vidéo vous a plu que je ne me suis pas trop répétée que les coupures ne vous auront pas trop agacée et que je n'aurais pas été totalement inintéressante et qu'éventuellement j'aurais aidé celles qui n'osent pas passer le cap du bullet journal pour le travail à se dire que vous pouvez le faire voyez le mien est très minimaliste et ça fonctionne bien je sais que ça fonctionne parce que j'ai déjà utilisé le bullet journal au bureau et que voilà là je suis repartie dans un cahier plutôt que dans le filofax parce que finalement le filofax me donne tellement de liberté que ça en devient contraignant dans le sens où j'ai envie de tester plein de trucs donc je préfère repasser dans un carnet et puis l'objet carnet me manquait c'est plus léger aussi alors oui il y a moins de liberté de mouvement dedans mais bizarrement je préfère voilà je préfère la contrainte du carnet qui m'empêche de partir dans tous les sens et de rajouter des feuilles de notes au milieu de ma semaine des machins des trucs voilà j'aime beaucoup l'objet filofax mais côté pratique je trouve que le carnet est plus simple finalement d'organisation parce qu'aussi j'ai commencé le bullet journal dans des carnets tout simplement et que du coup ben voilà cette fois je vous laisse là et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo bye bye je vais vous laisser je vais vous laisser